bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où on commence la journée avec de la neige et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog qui commence par ma première journée mon premier réveil en étant canadienne ça y est c'était hier donc vous aurez eu la vidéo vous quelques jours avant où je vous ferai le récap de ce qui s'est passé sur les derniers 18 mois parce que c'est après à peu près 18 mois entre le début et ma cérémonie c'est pas encore fini parce que j'ai encore il faut que j'attende encore d'avoir mon passeport mais mais on touche vraiment vraiment à la fin en tout cas je suis officiellement canadienne j'attends juste les papiers pour pour le voir les papiers officiels mais voilà donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous laisse aller à voir il y en a une autre qui viendra après sur la partie plus à nuines mais hier il a neigé franchement c'était un vrai temps canadien pour la citoyenneté c'était vraiment des or il y a eu moins de neige que ce qu'ils avaient prévu mais par contre il quand même c'est vraiment beaucoup 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 tomber et tellement il y avait du vent ça a neigé à l'horizontale je vous mettrai une vidéo d'hier une des stories que j'ai posté voilà bon je suis juste à faire ma petite balade du jour pour reprendre mes habitudes aller marcher et en fait je vais jamais marché de ce côté et c'est plutôt sympa là bon attendez je vais vous montrer après parce que là il y a les barrières mais regardez c'est plutôt sympa là on est vraiment au bord du lac vraiment vraiment d'ailleurs j'ai pas trop m'approcher parce que c'est plein de neige et ça glisse mais je voulais juste aller prendre un petit peu l'air avant avant d'enchaîner à pas mal bosser le truc à faire parce qu'hier on a pris notre journée tous les deux et demain j'ai aussi je filme aussi toute la journée c'est pas pour moi mais vous le verrez dans quelques semaines je sais pas encore quand je vous en parlerai quand ça sera sorti et et voilà et qu'est ce que je donnerai à dire et mais c'est tout mais c'est tout allez on va on se retrouve quelques heures plus tard j'ai un petit peu avancé sur tout ce que je devais faire on espère qu'on va pas se faire arrêter dans les là dans le bâtiment parce qu'en général dans les comment ça s'appelle dans les je perds mes mots genre au huitain de 5 heures ou même dans des buildings comme ça dès qu'il y a un appareil photo en fait il vient après nous et vous n'avez pas le droit de filmer vous n'avez pas le droit de faire des photos donc on prend un risque c'est là qu'il y avait pendant un coupe du monde de grand écran pour que les gens puissent regarder les matchs on va à Dolorama c'était un petit peu la merde quand même dehors avec la neige et des endroits où c'est vraiment mal déneigé parce qu'en fait chaque portion de trottoir c'est la responsabilité de la personne enfin du bâtiment qu'a le trottoir et comme il y a des endroits où c'est en construction il y a personne qui nettoie donc c'était pas très très propre mais voilà c'était on s'en est sorti et derrière moi c'est ce qu'on appelle un food court c'est en fait vous avez des tables au milieu et vous pouvez et autour vous avez plein de restaurants fast food et vous pouvez prendre à manger et vous installer au milieu pour manger c'est quasiment dans tous les bâtiments comme ça là en fait c'est des bâtiments il ya des bureaux dessus là on est vraiment à côté du stade et en fait ce qui est bien c'est que ça permet que chacun puisse prendre ce qu'il a envie de manger et vous vous retrouvez au milieu et vous mangez ensemble donc voilà souvent c'est dans les sous-sols genre au Utain Center c'était au moins un voilà juste regardez ici et on passe aussi devant ce restaurant je sais pas si vous allez bien voir si on voit pas bien à la caméra je vous mettrais le nom vous pouvez avoir des des burritos sushi voilà j'aime beaucoup c'est très bon et là on va aller à la doulaurama et c'est d'ailleurs à côté de là où je vais pour la naturopathe aussi vous pouvez trouver vous avez tout ce qui est cuisine voilà un peu les plats les trucs pour faire de la pâtisserie tout ça désolé pour le petit coup de manche je ne sais pas si vous avez entendu derrière c'est mes chaussures mouillées là vous avez des verres des tasses après tout ce qui est tasses je préfère les prendre là je trouve que c'est plus joli à comment ça s'appelle à Winners vous allez aussi trouver tout ce qui est produits comme ça d'entretien donc c'est pas mal parce que parfois c'est les mêmes marques par exemple ça c'est la même marque que vous allez trouver dans les autres magasins sauf qu'ici c'est moins cher donc c'est pas mal qu'est ce que vous allez pouvoir trouver aussi que vous trouvez ailleurs genre l'essuie tout c'est pareil palme olive pareil c'est les mêmes marques que vous trouvez en fait là vous allez tout trouver moins cher que ce que vous trouvez en magasin donc vous avez aussi des trucs pour la baignoire la douche tout ça et nous ce qu'on est venu chercher aujourd'hui c'est des éponges je les prends ici parce que voilà on en est pour 1,25$ alors que je crois que les deux genre à l'obloss ça coûte allez 3-4 balles donc on prend ça d'autres trucs je prends ici mais j'en ai pris l'autre jour donc j'en ai pas besoin c'est les savons d'oeufs pareil qui sont moins chers vous avez aussi tout un rayon de chips et pareil c'est les mêmes chips que vous allez trouver dans les autres magasins sauf qu'elles sont moins chers donc vous avez des pique-niques où vous êtes invité ça vaut le coup vous avez celle-ci pareil vous les trouvez aussi en magasin et tout ça tout ça vous avez bonbons vous avez à boire voilà je vous invite vraiment à aller faire un tour mais je vais vous montrer un petit aperçu des bouteilles comme ça des Pringles tout le monde aime les Pringles non ? enfin bon là ils ont pas beaucoup de choix donc c'est pas sûr que ce soit ceux que vous aimez mais ça aussi et là ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui c'est les boîtes de rangement puisque je vous ai montré qu'on avait un nouveau meuble pour mettre toutes mes affaires pour filmer tout ça et j'aimerais bien pouvoir organiser donc là c'est ce qui m'intéresse celle-ci j'en ai plusieurs j'en ai deux déjà dans la salle de bain mais je veux parfumé comme ça je veux des trucs qui soient transparents que je puisse voir ce que j'ai mis dedans et voilà je pense que ça ça va bien faire l'affaire par exemple vous avez aussi le jardinage j'ai aussi tout pour les animaux franchement donc pour la voiture les bricolages c'est votre premier stop quand vous venez il faut s'arrêter ici puis après si vous ne trouvez pas ici il faut chercher dans les autres magasins mais ça vaut le coup bon on est de retour à la maison et si je me mets là on voit si je me mets là on voit pas génial je voulais vous montrer ce que je voulais acheter et surtout je voulais vous montrer les prix je vous ai dit que je voulais vous montrer plus les prix alors attendez ça déjà on va séparer puisque ça vient pas du même magasin alors qu'est-ce qu'on a prenons les tickets de caisse on va commencer par Dolorama parce que c'est là où il y en a le moins j'en ai eu pour 8,19$ à savoir vous vous êtes penchés ah c'est un peu mieux non à savoir en fait que je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais en fait on a pas de centimes au Canada on n'a pas de 1 centime c'est le plus petite pièce c'est 5 centimes donc là vous allez avoir 8,19$ mais si jamais vous aviez payé en cash ça aurait été 8,20$ sauf que comme j'ai payé par carte c'est vraiment 8,19$ ils ont enlevé les 1 centime ils se sont rendu compte que ça ne sert à rien bref du coup j'ai pris comme je vous montrais en magasin deux boîtes avec leur trouverte pour mettre dans le meuble là-bas où on garde tout ce qui est tout ce qui est pour enfin là je vais mettre mes batteries et puis on va voir ce que je mets d'autre je ne sais pas trop là j'ai pris celui-ci aussi donc ça j'en ai eu pardon pour 1,25$ 1,25$ ça j'ai pris ça c'est un peu plus normalement pour les frigos je pense mais en fait je me suis dit que je pourrais mettre mes câbles dedans donc c'est pas mal et ça m'a coûté 3,50$ et donc le lot de deux éponges 1,25$ j'espère que vous appréciez les effets de cette vidéo de qualité et ensuite je vais pousser ça et donc pour la suite qu'est-ce que j'ai pris ? j'ai pris du lait de coco voilà celui-ci lait de coco j'en ai eu pour 1,79$ j'ai pris un oignon comme ça j'en ai eu pour en fait c'était dans notre ticket parce que je suis retournée j'en ai eu pour 1,20$ je crois pour l'oignon j'étais assez surpris ce truc c'était un petit peu cher pour un oignon mais bon voilà les deux boissons comme ça j'ai pris ça m'a coûté 1,69$ voilà j'aime bien ces petits trucs de temps en temps et ceux-là qui sont du coup des boissons jamaïcaines en fait que j'aime bien aussi et on avait ça 1,29$ et j'entends qu'il arrive derrière donc on va être coupé en plein milieu je continue pardon ? mais c'est juste pour le haul de ce qu'on a à manger de ce que j'ai à manger ça le yaourt grec on finit juste on en a pour deux minutes le yaourt grec on en a pour deux minutes 9,79$ et à presque 1 kg c'est ce que je prends le matin mais c'est ce qu'on met aussi dans nos smoothies donc on en consomme pas mal pardon ? oui c'est cher c'est quand même assez cher des fois il y a des promos où d'habitude je les prends en promo parce qu'ils sont moins chers mais bon là j'en avais presque plus un bon conseil aussi c'est qu'en général je regarde même si j'en ai pas besoin je regarde dans les rayons savoir s'il y a des trucs dont j'ai l'habit que je consomme régulièrement qui sont en promo comme ça je les prends même si c'est en dehors même si j'en ai encore ça fait toujours économiser quelques centimes j'ai pris des saucisses aussi pour ce soir et ça j'ai payé ça 6,99$ mais en fait c'était parce que j'avais pas capté qu'on avait des restes pour ce soir donc on va pas manger ça ce soir on a des restes de bouffe j'américaine qu'on a commandé hier et ce que je voulais vous montrer surtout c'est que j'ai pris un porc un rôti de porc en fait ce que je vais vous montrer c'est les 50% parce que du coup c'est à consommer rapidement et on fait souvent ça à prendre des trucs à 50% puisque vous avez du coup là au lieu de 16,09$ je l'ai payé 8,05$ donc ça vaut quand même pas mal le coup et on va y manger quand même plusieurs fois dessus je pense qu'on va peut-être même le congeler parce qu'on n'aura pas le temps de le faire maintenant mais ça vaut le coup donc voilà le total j'en ai eu pour 33, 34 et avec du coup elle est 35 on va dire avec l'oignon qui était sur une autre que je suis repassée à la caisse voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire ça passe une bonne journée 2 pouces en l'air et demain j'ai une journée plutôt cool il faut vraiment que je me coupe la frange d'ailleurs avant j'ai une journée plutôt cool demain mais je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler pour le moment si j'ai le droit de filmer un petit peu je vous mettrai des extraits sinon je vous demande de quand ça sort on filme pour quelqu'un d'autre c'est pas pour moi donc je n'ai pas voilà je ne décide pas regardez comme c'est beau dehors avec les quelques éclaircies qu'on a eu tout à l'heure ah j'ai essayé de mettre mes pantoufles devant voilà je vous reprends on est quelques heures plus tard et en fait j'ai reçu un message de mes abonnés qui vit dans le même building que moi et qui m'a dit les chavroux ils sont à dos là du coup j'ai bien de faire une petite arrasia ça vaut trop le coup et ça fait trop rire monsieur Chaton à chaque fois qu'on nous envoie des messages d'entre français en disant mais attention il y a ce truc qui est en promo à tel endroit ça le fait vraiment trop rire de voir qu'on se tient au courant à chaque fois qu'on voit des promos ou des produits qu'on aime bien c'est toujours j'ai le droit d'ailleurs je vais le partager dans mes stories parce que je me dis que le blog près de chez vous fait la même chose bonjour bonjour et bienvenue dans ce vendredi j'ai pas pris ma caméra avec moi puisque comme je vous disais c'est pas pour moi qu'on filme donc je voulais pas être encombrée mais comme je suis en train de prendre le chemin pour rejoindre les personnes avec qui je passe la journée et qu'il y a plein d'aise et que c'est joli et que j'ai une bonne humeur parce qu'on a un cible je voulais vous faire un petit coucou voilà donc je vais filmer quelques trucs à l'iPhone et puis et puis voilà bonne journée regardez quand je vous dis qu'il y a certains endroits qui sont quand même vraiment moins bien dégagés voilà encore une fois pour moi je peux faire attention je pense toujours aux enfants aux personnes qui ont mobilité réduite aux personnes âgées aux personnes qui ont besoin d'avoir des sols un peu mieux dégagés petit stop pour se réchauffer et bien sûr je les ai emmenés à Kensington Market et regardez ce qu'ils ont mis là je n'avais pas vu on est en train de filmer est-ce que vous pouvez deviner qui c'est hop tac on est en train de filmer je leur fais visiter les îles et la partie résidentielle voilà ça fait un peu il y a des maisons qui ne sont pas en super état après je pense qu'elles ont été aussi fermées probablement pour l'hiver et que c'est des gens qui viennent que l'été là j'extrapole complètement j'en ai aucune idée d'ailleurs pour info si jamais vous voulez acheter une maison ici il y a une liste d'attente de 75 ans donc vous pouvez offrir ça pour vos enfants pour vos petits-enfants bon là ils sont en train de filmer quelques trucs et qu'elles font quelques photos donc je vais papoter un petit peu avec vous on a passé la journée dehors il fait à peu près moins 6 comme on ressentit aujourd'hui avec ma veste j'ai pas du tout froid j'ai vraiment pas du tout froid c'est un endroit où j'ai froid c'est que j'ai fait la bêtise de mettre des petites chaussettes oui de grosses chaussettes et jusqu'à maintenant j'avais pas froid donc bon comme on est fin de journée c'est quasiment 5h on est dehors depuis 8h à la nuit du matin et j'ai mes bottes petites bottes comme ça avec des semelles épaisses parce que je recommande toujours d'avoir des semelles épaisses ça vous isole un peu plus du sol et j'ai eu des petites chaussettes parce que j'ai plus l'habitude de passer autant de temps dehors et donc c'est là que j'ai un petit peu froid à mes orteils donc le petit conseil du jour ne faites pas comme moi et je suis quand même contente d'avoir mes gants parce qu'il fait pas mal de froid quand même dans les îles avec le vent on se caille les miches les potes ok Daniel elle vient de me montrer un truc il vient de me parler d'un truc pour Canadian tucédo apparemment et c'est la tucédo ok les frères n'ont pas envie de porter ça nous ne l'avons pas on est samedi matin et on vient de se retrouver pour filmer quelque chose d'autre je ne sais pas quand c'est que ça sortira donc je peux plus vous en parler mais regardez qui c'est qu'on a retrouvé celle que vous aimez beaucoup on a fini de filmer avec Chelsea Michael I always say your name that is my name I know but we don't call you that way so I'm always what do they call you Campbell Campbell your last name yeah because million Michaels on a oui voilà on vient se réchauffer on va aller boire un coup parce qu'il fait très très froid dehors on a passé deux heures dehors très très froid voilà plus tard bigININIS cheers cheers congratulations thank you Non, tu ne peux pas s'en foutre de moi ? Non, tu ne peux pas s'en foutre de moi Non, tu ne peux pas s'en foutre de moi J'étais en train de s'en foutre Et je me suis dit, pourquoi c'est tellement bizarre Et je ne sais pas ça en français Et je ne sais pas ça en français Parce que je ne sais pas ça pour aller dans les jeux Non, mais ils faisaient la version du bilingue Donc ils faisaient une en anglais et une en français Et ils faisaient une en français Et ils étaient rires et ils disaient Tu ne peux pas s'en foutre, hein ? Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je voulais juste acheter la mapelle Mapelle syrup Mapelle syrup Le mapelle syrup Je ne sais pas la première ? Je ne sais pas ? Je ne sais pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501